Bonjour à tous, soyez bénis. Pour moi, c'est implacible de pouvoir commencer avec vous une nouvelle série d'études bibliques qui s'appelle Mail aux Éphétiens, notre nouvelle identité en Christ. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 1, mais d'abord, je vous invite à la prière. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que nous avons ta parole révélée. Merci parce que dans ta parole, nous pouvons trouver ton message pour nous, pour notre vie quotidienne. Merci, Seigneur. Nous avons besoin de l'action de ton esprit. On te demande de l'action de ton esprit, de ton Saint-Esprit en nous en ce moment, pour comprendre quelle est la pertinence de ta parole, de ce chapitre 1, dans notre vie quotidienne, dans notre vie concrète. Aujourd'hui, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je voudrais commencer avec une petite introduction. La lettre aux Éphétiens est très similaire à la lettre aux Colossiens. On voit des thèmes en commun, par exemple, la présentation du Christ en tant que tête de l'Église, ou le langage de la résurrection avec le Christ, ou les puissances invisibles, ou les différents types de relations humaines, mari et femme, maître et esclave, parents et enfants, etc. Il y a des chercheurs qui disent que Paul n'a pas écrit l'Épître aux Éphétiens, qu'il s'agit d'une Épître d'hétéro-polinienne, c'est-à-dire écrite par des disciples une vingtaine d'années après sa mort. J'assume la position que Paul a probablement écrit l'Épître aux Éphétiens de la même période qu'il l'Épître aux Colossiens et qu'il l'Épître à Philemon, quand il était en prison à Rome, entre les années 60 et 62. À propos des destinataires, les mots « AFF » du premier verset, le verset 1, manquent dans plusieurs manuscrits. Pour expliquer cette question, on pourrait penser, peut-être, que Paul a écrit la lettre pour les chrétiens à Éphèse et qu'après des copies de cette lettre ont été mises en circulation dans d'autres églises, des copies avec l'omission de ces deux mots. On voit que la lettre se présente comme étant de Paul lui-même. On le voit dans le chapitre 1 verset 1 et dans le chapitre 3 verset 1 aussi. Paul s'exprime à la première personne. Elle évoque la lettre, les circonstances de l'apôtre, en particulier sa captivité. Et concernant la relation de Paul avec l'Église d'Éphèse, on voit dans le livre des Actes que Paul avait prêché le royaume des dieux de la Cynabon pendant trois mois et qu'à cause de l'opposition de certains juifs, il a continué ensuite à prêcher dans l'école des Tyrannus. Il a resté à Éphèse presque trois ans. Après, on voit que Paul, dans le même livre des Actes, que Paul a rencontré aux responsables de l'Église pendant une escale à mille lettres pour prévenir à chacun du danger des faux prophètes ou, comme il dit, des prophètes des mensonges. Il leur a demandé d'être vigilantes. Mais maintenant, on peut y aller au texte. Je voudrais partager avec vous une méditation, une réflexion sur le chapitre 1. Je voudrais vous inviter à réfléchir surtout du verset 3 au verset 14. Le texte qu'on trouve ici, c'est une doxologie, c'est-à-dire une prière ou un discours à la gloire de Dieu pour la Trinité. Le théologien John Stott, un théologien anglais, dit que ce texte, c'est comme un tourbillon qui ne s'arrête pas, qui avance avec puissance. C'est une prière de louange. J'aime bien les versets 11 et 12 que je voudrais lire. Les deux versets disent « Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir. Conformément à ce qui avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Nous qui, les tout premières, avons placé notre espérance dans le Messie. Chaque verset 11 et 12 commence avec cette idée qu'on était choisis pour lui appartenir, pour sa gloire. On entend beaucoup dans le christianisme contemporain que nous, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants des lieux, nous avons été libérés. Le christianisme contemporain met beaucoup l'accent sur la liberté. Mais il faut se demander de quoi on est libérés ? De quoi on est libérés ? Si nous lisons l'ensemble de la Bible, si nous voyons l'histoire du salut qui est racontée de la jeunesse à l'Apocalypse, la totalité de l'histoire, on pourra voir qu'on est libérés de la condamnation, de l'esclavage, du péché, de la honte. Mais on est libérés de tout ça pour appartenir à Dieu, pour sa gloire. Le texte dit que nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Ce n'est pas juste l'une des conséquences de notre salut. C'est le but de notre salut. C'est la raison d'être. Pourquoi je pense qu'il est important de réfléchir sur cette idée ? Parce qu'on aime bien parler de liberté mais pas d'appartenance. On aime bien savoir qu'on est libre mais on oublie très souvent qu'on appartient à Dieu. Dans l'évangile des gens, le chapitre 10, Jésus se présente de lui-même comme le bon berger et nous comme les prébis qu'on lui appartient. On peut trouver plein de textes dans la Bible, dans l'écriture dans le même sens. Le verset 11 dit aussi On voit ici la souveraineté de Dieu dans l'accomplissement de son plan. Alors, Dieu nous a choisis parce qu'il a vu quelque chose en nous. il y a quelque chose en nous qui a poussé à Dieu pour nous choisir. Et non, ce n'est pas comme ça. La grâce que Dieu nous accorde ou que Dieu nous a accordée est le résultat de sa décision. J'aime bien ce chapitre parce qu'il nous invite à comprendre l'évangile comme il faut. Je pense qu'il faut faire attention avec cet évangile entre guillemets anthropocentrique qui est prêché partout, qui met l'accent ou qui met dans le centre du message à l'être humain et pas le Christ. que Dieu vous bénisse et qu'il agisse en vous et en moi et en nous pour comprendre d'une manière beaucoup plus profonde et claire son message, son message du salut et les conséquences pour nous. Pour comprendre comment nous devons vivre notre relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.